Salut à tous les gars, donc là sur les graphiques, avant que je commence ma session de trading qui commence à 15h30 heure de France qui est du coup l'ouverture de 9h30 à New York, donc là je vous fais mon analyse pour moi ce qui va se passer durant la journée ensuite j'arrête la vidéo, cette vidéo que je suis actuellement en train de tourner là et puis après je trade et si je prends un trade du coup je vous l'explique après dans une prochaine vidéo qui sera collée à celle-ci que du coup sera cette vidéo pour vous expliquer pour moi qu'est-ce que le prix va faire et même si je ne prends pas de trade, s'il y a des setups qui auront pu être pris et que pour je ne sais quelle raison je ne les ai pas pris, je vous les explique donc là sur le Nasdaq, ce qui se passe c'est qu'ici on a eu l'ouverture de la journée d'hier donc ça c'est l'ouverture de minuit d'hier, le prix il a gravité, il s'est arrêté juste avant le plus haut historique du Nasdaq donc là là-haut on a le plus haut historique que le Nasdaq a été de toute sa vie juste le prix il est passé à la baisse, il est passé à la baisse pour trouver support sur cette fair value gap haussière donc vous voyez cette bici, cette fair value gap haussière là pas de fermeture de corde bougie qui ferme en dessous du bas de la fair value gap haussière plus là je le remarque là maintenant on a cette fair value gap inversée donc là pareil, donc là on a superposition d'une fair value gap inversée plus cette fair value gap haussière d'accord ? je vais mettre la fair value gap haussière en violette comme ça et là ce qui se passe, vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5 lignes vertes donc ça c'est une grosse PDA ray, une tape d'A que j'ai sur les temporalités plus grandes ici on a le plus haut, le quadrant numéro 1 cette ligne là c'est le 50% donc le milieu de la zone enfin du bloc global, c'est un gros truc, en fait c'est un point de référence c'est pas, je considère pas le truc étant une grosse zone comme ça c'est un point de référence et du coup on a 5 lignes qui sont utilisées comme point de référence donc là on a celui du milieu et là le prix il trouve support donc là on a le couplage du 50% donc le milieu de cette assemblée de lignes vertes je sais pas si vous la voyez dans la vidéo, le fond il est blanc c'est peut-être un peu fin je vais les épaissir voilà je les mets en 2%, donc là normalement vous le voyez donc là le prix, hier il a gravité à la hausse il s'est arrêté juste avant le plus haut historique qui se situe là donc là on laisse derrière, là ici, là à cet endroit là, on a la liquidité acheteuse on a le plus haut de la journée d'hier et on a le plus haut historique donc là à cet endroit là on a de la liquidité acheteuse juste le prix il a baissé pour tomber dans cette fervalue gap haussière donc la zone grise et la fervalue gap inversée qui est la zone violette pas de fermeture de corde bougie qui ferme en dessous de principalement la fervalue gap haussière le prix il trouve aussi support sur la ligne du milieu donc la ligne verte du milieu, on ferme pas en dessous et là après on a une réaction à la hausse donc là on a une réaction à partir de là et là qu'est-ce qui se passe ? ici on a l'ouverture de minuit de la journée d'aujourd'hui donc là on est sur quelle temporalité de temps ? je vais enlever le plein écran, là on est sur le 15 minutes donc là on a l'ouverture de la journée d'aujourd'hui après que le prix il a monté à partir de la support qui est là donc le couplage de ce que je viens de vous expliquer là c'est quoi ce bruit là ? il y a un bruit sur mon pc donc attendez je remets en mode petit mes lignes là maintenant ce qui se passe c'est que ici on a cette fervalue gap baissière cette CB que le prix là il consolide tout simplement la session de Londres, enfin il fait pas grand chose là il fait pas grand chose et là en fait il est en train de compresser entre cette fervalue gap haussière là et cette fervalue gap baissière donc là le prix il est en train de compresser et pour moi aujourd'hui mon billet c'est à ce que le prix soit haussier pour venir chercher la liquidité au-dessus du plus haut de la journée d'hier et le plus haut historique donc potentiellement faire des plus hauts historiques aujourd'hui pour moi pour du coup confirmer le passage à la hausse pour du coup venir chercher la liquidité qui est là-haut il faudra une fermeture au-dessus de cette grosse zone rose qui est du coup la fervalue gap baissière donc voilà pour ça le prix il est actuellement en train de compresser entre la fervalue gap haussière et la fervalue gap baissière et du coup il est actuellement midi 2 et moi je commence que mon trading à partir de 15h30 donc là je reviens des cours je suis en train de faire mon analyse vite fait et j'ai décidé de faire un sort de nouveau format de vidéo où quand je peux le faire avant même que je fasse mes trades et que du coup j'explique mes trades après que je les ai pris faire carrément mon analyse pour du coup ce qui va se passer plus tard et ensuite trader et dans le montage de CapCut coller les deux vidéos ensemble donc là maintenant sur le Dow Jones qu'est-ce qui se passe ? ici on a l'ouverture d'hier donc là on a l'ouverture de la journée d'hier le prix la gravité est là-haut là on a créé un plus haut historique sur le Dow Jones là ensuite le prix il a baissé pour s'arrêter parfaitement là on s'arrête ok on dépasse un tout petit peu mais on s'arrête sur un niveau clé que j'ai à gauche du graphique ou alors je peux vous le montrer c'est quoi ? donc là on a quoi ? on a cette reclaimed order block donc là voilà l'ouverture de la bougie qui est là on a une reclaimed order block ok et le prix il revient dessus et il réagit à la hausse ensuite là voilà il passe à la hausse on fait un haut il retrace et là il refait des plus hauts et là le prix juste il fait rien enfin c'est juste le temps là on est encore là on vient juste de finir la partie de Londres donc là on entre dans la partie New York mais moi du coup je ne trade que à partir de 9h30 on essaie de faire value gap à la hausse parce que le prix n'est jamais venu toucher donc le prix peut peut-être venir la toucher pour ensuite passer à la hausse mais mon billet pour aujourd'hui c'est exactement pareil que sur le Nasdaq donc passage à la hausse pour venir chercher le plus haut de la journée d'hier et le plus haut historique et là pareil pour moi je suis aussi aujourd'hui pour venir chercher le plus haut d'hier qui est le plus haut historique on a une forme de breaker ici sur lequel le prix il est en train de trouver résistance sur le 50% donc si je prends voilà donc là ouais bon bref voilà pour mon analyse de maintenant il est actuellement midi tout pile enfin midi 4 pour être précis et après on va expliquer les trades plus tard dans la journée ouais les gars j'ai fini le trading du coup j'ai fait 2 BE enfin 2 trades et je suis sorti des 2 OBE donc vas-y on va on va repasser tout le price action ensemble donc là sur le Nasdaq je me mets en plein écran donc là ici on a le début du cycle de 7h à 8h30 donc là le prix il revient dans une PDRI qu'on a ici sur le côté donc là on a fait résistance on repart résistance donc là on rebondit sur cette PDRI le prix il a gravité à la baisse vers au pire je me mets sur le 5 minutes ouais c'était quoi donc ici on a une PDRI là je vais pas entièrement expliquer ce que c'est pourquoi pour moi elle a de l'importance et comment est-ce que le prix il a trouvé résistance dedans sans fermer au dessus du 50% et même chose pour ici ensuite après avoir respecté cette PDRI sans fermer au dessus du 50% de cette array qui est à gauche du graphique le prix il a baissé il est venu dans quoi qu'est-ce qu'on a ici donc je vous expliquais tout à l'heure dans la vidéo qu'on a cette Fair Value Gap haussière sur le 15 minutes donc elle ressemble à rien ici mais l'algo les bougies se réfèrent à des bougies dans le passé donc la bougie de 15 minutes là se réfère par rapport à la bougie de 15 minutes ici et là on a une Fair Value Gap haussière là dedans sur le 15 minutes le prix il l'a respecté au 50% pas de fermeture de corde bougie en dessous du 50% et le prix du coup il est monté vers la PDRI bloqué là sans fermer au dessus du 50% le prix ensuite il est passé à la baisse ici on a quoi ? on a cette Fair Value Gap inversée zone violette plus Fair Value Gap haussière est-ce qu'on a une fermeture de corde bougie qui ferme en dessous de la Fair Value Gap haussière ? non arrêt voilà comme ça ça doit être la pression acheteuse et vendeuse et l'offre à la demande je ne sais pas pourquoi ça doit être aléatoire et puis on a cette Fair Value Gap haussière qu'on a respecté au Consent Quant Encouchement donc le 50% donc parfait ensuite on a eu le retournement ici on a eu la confirmation d'un retournement pour donc faire un Market Maker Buy Model donc côté de gauche retournement Smart Money Reversal puis côté de droit pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve au dessus du Market Maker enfin du côté de gauche du Market Maker Buy Model donc là un Buy Model et là ce qui se passe c'est que moi du coup je trade uniquement à partir de 9h30 ok et là on est du coup dans le cycle de 7h à 8h30 donc là je ne trade pas mais il y avait un setup et du coup il y avait exactement le même setup sur le Dow Jones mais celui-là il n'a pas marché donc là voilà très beau le prix il revient dans du coup ma zone de support qui sont les PDI que je vous ai décrit juste avant qui se sont fait respecter parfaitement ici on a la cassure la fermeture au dessus du Swing High qui est là donc Market Structure Shift pour maintenant nous indiquer que le prix va graviter vers la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut le prix ce qu'il a fait c'est que du coup il est venu il a liquidé la liquidité acheteuse là on revient dans cette zone bleue qui était la PDA Ray à gauche du graphique sur lequel on a trouvé résistance le prix re-résiste dessus ensuite il tape dans cette faire-value inversée voilà zone violette le prix il tape et là il remonte et là il part en consolidation pourquoi est-ce qu'il part en consolidation parce qu'il attend 9h30 donc là il y a 9h30 qui entre juste tout pile ici là ce qui se passe c'est qu'on a pris la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut donc là après on a fermé en dessous de la bougie qui est là qui a créé du coup la prise de la liquidité acheteuse qui est là donc cette bougie elle devient une order block qu'est-ce qui se passe dans cette order block donc là on a la bougie de 9h30 après on baisse on revient dans cette faire-value gap inversée là on ne ferme pas en dessous là encore une fois on ne ferme pas en dessous enfin là l'ouverture elle est en bas mais enfin bref vous avez compris là le prix du coup il trouve résistance dans l'ouverture de l'order block sans dépasser le 50% de l'order block donc si je prends les quadrants là voilà il ferme pas au-dessus du 50% parfait le prix il rejette l'order block donc là l'order block là il revient il reteste l'order block à la perfection voilà théma l'ouverture de l'order block au tix près les gars ça doit être la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande qui se sont mis d'accord pour s'arrêter parfaitement sur l'order block encore une coïncidence non je ne pense pas le prix maintenant il baisse pour faire quoi un market maker sale modèle tout simplement c'est quoi ici on avait du coup un market maker buy model côté de gauche smart money reversal côté de droit et là cette fois-ci qu'est-ce qu'on a on a côté de gauche qui est un côté haussier smart money reversal là dedans fait à 9h30 donc il est venu jusqu'à là on a eu cette consolidation pourquoi parce que le prix il attend 9h30 pour faire ce qu'il a à faire parce que le prix il est basé par rapport au temps là maintenant le prix il fait son retournement et là pour venir chercher la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas qui a du coup été le bas de ce market maker buy model donc là on a un market maker sell modèle suivi d'un market maker buy model ok vous avez vu ça se suit donc là on a deux market maker modèle et celui-ci donc j'ai pas pu le prendre celui-ci je l'ai pas pris en fait tout simplement je l'avoue je l'ai pas vu j'ai uniquement pu voir l'ordre bloc une fois que le prix il était à peu près ici et de toute façon c'était très rapide le prix il se faisait rapidement ici la bougie de 9h30 elle avait tac 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 donc là le prix il trouve support encore une fois dans cette fer value gap perversée on avait trouvé support un tout petit peu une première fois ici plus une BC qui est là donc faisant une BPR une balance price range donc là le prix il hésite de la casser et là maintenant on la casse avec agressivité créons maintenant quoi ici cette zone rose qui est une fer value gap baissière le prix maintenant après avoir pris la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas qui est là le prix il a fait résistance 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 voilà vous voyez là il respecte la fer value gap baissière les mèches c'est du Mohawk mais il n'y a pas de fermeture de cordes bougies qui ferment au dessus du haut de la fer value gap baissière donc là on trouve résistance dans la fer value gap baissière et là maintenant qu'est ce qui se passe ici on a 10h donc la fin du cycle de 8h30 à 10h là on est actuellement maintenant dans le nouveau cycle de 10h à 11h30 donc là maintenant qu'est ce que le prix il est venu faire là maintenant il est venu liquider le bas du cycle précédent donc on est venu prendre la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas qui est là donc le bas du cycle précédent là maintenant que le prix il a pris le bas du cycle précédent après il est passé à la hausse là il a retracé ensuite il a refait une nouvelle jambe baissière qui serait censée venir prendre celle là sauf qu'on a échoué de faire un nouveau bas qui est plus bas que le bas qui est là et là ensuite on a displaced vers le hausse première forme de market structure shift ici la vraie principale pour te confirmer mais que maintenant le prix est parti à la hausse là et là le prix il a retracé dans quoi ici rejection block ligne bleue rejection block si on prend le rejection block global est-ce que là on a fermeture de corde bougie qui ferme en dessous du 50% non on regarde perfection là le prix il s'arrête juste avant le 50% et sur cette autre mèche le prix il s'arrête parfaitement sur la quadrant la plus basse mais pas de fermeture de corde bougie qui ferme en dessous du 50% donc là respect de cette rejection block ensuite du coup là maintenant après la cassure de ce niveau le prix il est passé à la hausse le prix il retourne dans quoi ? dans cette fair value gap haussière là pas de fermeture de corde bougie qui ferme en dessous de cette fair value gap haussière là on a une petite mèche qui est venue toucher la fair value gap haussière qui est là dedans et puis là après on est passé à la hausse donc là on applique la PXL vers le PXH donc bas du cycle précédent signe que le prix maintenant il va partir vers le haut du cycle précédent donc le haut du cycle précédent qui se trouve là-haut là maintenant le prix il gravite vers ça sauf que là qu'est-ce qu'il se passe le prix il échoue alors ça c'est vraiment ça c'est vraiment quelque chose de très nul là le prix il échoue de du coup venir prendre le haut du cycle précédent après avoir pris le bas du cycle précédent et ensuite nous avoir montré qu'il va aller chercher le haut du cycle précédent sauf que c'est pas ce qu'il s'est passé donc là il a échoué là ici il y avait une deuxième chance là en gros là du coup il part il s'arrête juste avant le niveau de liquidité que le prix est censé venir prendre il s'arrête sur cette fair value gap haussière qu'on a ici donc cette petite zone rose fair value gap haussière pas de fermeture de corde bougie qui ferme en dessous et puis on a cette autre fair value gap haussière sur lequel le prix a touché tout pile par une mèche et là le prix est repassé à la hausse donc là normalement c'est sa deuxième chance pour venir chercher la liquidité acheteuse sauf que là il échoue et là maintenant il prend le bas qui a anciennement respecté la fair value gap haussière donc cette fair value gap elle devient quoi fair value gap inversé et là changement de tendance donc là dès qu'on a ça on a une nouvelle marquée sur Trusion Shift pour nous montrer que le prix maintenant il va venir faire quoi venir chercher la liquidité vendeuse qui se trouve en bas ici là là voilà et le prix c'est ce qu'il est venu faire donc là on a des market maker model qui se suivent les uns après les autres ici market maker buy model market maker sell model ici c'était censé être du coup un market maker buy model ici sauf que ça a échoué pour qu'au final on fasse quoi un market maker sell model donc là là à là et là qu'est-ce qui se passe en fait du coup le plus haut ici il a respecté quoi l'ouverture de 9h30 donc l'ouverture de 930 qui est ici là là 9h30 donc là ce qu'on a en fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus de 9h30 si on l'aurait eu ça nous aurait montré que maintenant le prix il serait enfin il va tout simplement attaquer ça sauf que là il trouve résistance 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 sur l'ouverture de 9h30 donc là ça nous montre un signe de faiblesse là le prix il est revenu sur l'affaire Valiga Poissière nous montrant du coup une deuxième chance pour que le prix monte vers la liquidité sauf qu'il a échoué et il a cassé en bas du bas donc là changement de tendance et là maintenant il part vers la liquidité qui est là ensuite là le prix il baisse et là tout simplement bah il fait de la merde là il fait rien le price action d'aujourd'hui j'ai pas perso j'ai pas vraiment aimé le setup de 9h30 il était là il y avait un setup de 9h30 mais vraiment c'était rapide pour moi la seule bonne entrée ça aurait été du coup sur l'ordre bloc qui est ici mais ça ça s'est fait rapidement soit il fallait mettre un ordre limite du coup juste après la création de la bougie qui est là ou alors là faudrait mettre un ordre limite ou alors exécuter mais de toute façon c'était rapide et je l'avoue que je ne l'ai pas vu j'ai vu uniquement après que le prix il a fait ce qu'il a fait donc voilà pour le Nasdaq là maintenant sur le Dow Jones donc du coup le tout premier market maker buy model donc le super setup qui est ici là là du coup il est dans cette pd array bleue cette zone bleue là maintenant il va dans la combinaison des pd array qui sont là il trouve support là dedans là ici on a le retournement et là ici côté de droit donc market maker buy model pour venir chercher la liquidité qui est là haut et ça ça s'est fait exactement au même moment que du coup le setup qui est ici donc on a exactement le même setup sur le Dow Jones ici on a quoi une prise de liquidité là ici on a le market structure shift là le prix s'est retourné ici ça aurait été achat du coup sur le retest du niveau du market structure shift qui est couplé du coup de quoi une breaker block breaker block ou ici si tu la vois pas donc là tu as une breaker block là dedans et là après du coup là tu vises le haut qui est là sauf que qu'est-ce que le prix fait là il échoue de le prendre ok là il échoue et là maintenant là il retrace il retrace dans des certaines pd array inversé sauf que là regardez là maintenant le prix nous a montré qu'il veut pas du coup venir chercher le haut qui est là et là maintenant il est passé à la baisse pour venir chercher la liquidité qui est là en bas donc là le bas du cycle précédent ensuite donc là de toute façon je ne trade jamais avant 9h30 heure de New York donc ça ici on a un bon setup de market maker buy model qui a échoué et ici on avait ce bon qui a du coup fait réussite sur le nasdaq et tout ça avant 9h30 donc je ne les ai pas pris j'étais juste là à type read du coup j'étais en train de faire du type reading ensuite qu'est-ce qui se passe du coup le prix il part à la baisse je ne sais pas si vous vous rappelez en début de vidéo sur mes analyses d'aujourd'hui donc du coup mon billet aussi pour aujourd'hui a été complètement invalide mais de toute façon les billets pour les jours ça me sert presque à rien parce que je trade vraiment par rapport à qu'est-ce que sont les setups qui se montrent à moi après 9h30 donc en réalité je trade 100 billets mais je préfère du coup ça ajoute des trucs en plus si jamais donc là je ne sais pas si vous vous rappelez en début de vidéo mais on a cette grosse PDA ray rose le prix il a fermé en dessous donc cette PDA ray qui était une fair value gap haussière sur les temporalités plus grandes à gauche du graphique devient maintenant une fair value gap inversée donc là le prix maintenant est en fermant en dessous de cette fair value gap baissière ça ne se dit pas est en fermant mais je suis désolé mais en mode je veux dire que là le prix il a fermé en dessous de la fair value gap haussière sur le 15 minutes ou sur le 1h je ne sais plus bref cette fair value gap sur les temporalités plus grandes le prix il a fermé en dessous là le prix il reteste il revient dans la grosse zone rose et à l'intérieur de la zone rose on a quoi ? on a cette fair value gap baissière là dedans là du coup la zone un peu plus foncée là est-ce qu'on a fermeture de cordes bougies qui ferment au dessus non et là le prix du coup après avoir retesté la zone globale plus la petite zone raffinée à l'intérieur de la zone globale le prix il est repassé à la baisse pour venir chercher la liquidité qui est là en bas ensuite là ce qui se passe donc là maintenant je vais vous expliquer les deux trades que j'ai pris donc là ce qui se passe là le prix il est venu il a pris la liquidité qui est là ensuite on a eu il faut que je retourne sur mon notion donc là le premier trade en gros allez il faut que ça charge donc là ce qui se passe ici on a cette forme de PDA Ray qui est là donc le bas qui est là ici on a le swing high qui est ici le prix là il a fermé en dessous de la zone bleue là maintenant on a une clôture de bougie qui ferme au dessus du swing high donc là on a le premier marqué structure shift mais pour moi c'est pas assez de validation moi je veux qu'on ait une fermeture de corps de bougie qui ferme au dessus de la zone bleue qui est ici et là ce qui se passe donc là on a une fermeture de corps de bougie plus une nouvelle casseur de structure une Bray une BMS donc là c'est là où j'ai acheté donc j'ai acheté là dedans là le prix qu'est-ce qu'il fait là on a une mini fair value gap inversée couplée d'une mini fair value gap haussière donc ça c'est une fair value gap inversée plus une BPR une balance price range là le prix trouve support support là j'arrive juste pas à comprendre comment est-ce que la pression acheteuse et vendeuse si réellement ça existe non mais je rigole mais en mode elle est où là je suis sur le 1 minute ou pas where is it voilà je l'ai pas vu donc là cette fair value gap inversée couplée d'une fair value gap haussière là là donc une BPR et en même temps une fair value gap inversée donc là en gros ce qui se passe c'est que là ça c'était voilà donc ça c'était je vous réplique le bordel et ça je mets en bleu donc en gros je suis passé en achat à peu près je suis passé en achat ouais là c'était à peu près là on va dire stop loss en dessous du bas qui est là ok et là le prix il a failli prendre mon stop loss ensuite il est reparti en positif et là il fait quoi il fait de l'avant arrière là le prix il bouge pas donc là price action complètement défoncé truc de merde donc j'ai mis mon TP au break even et je suis sorti au break even et là du coup qu'est ce qui se passe là on a aucune fermeture de corde bougie qui ferme en dessous du bas de la zone bleue plus on a aucune fermeture de corde bougie qui ferme en dessous du bas de la zone rose qui est une fair value gap inversée plus le couplage d'une BPR une balance price range donc là voilà support 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 même dans des états de marché absolument catastrophiques il y a quand même les signatures de de création de prix algorithmique qui sont présents donc je supprime ça donc là sur ce trail là je suis sorti au break even donc c'était où déjà le bordel donc là voilà donc là c'était une tentative de market maker buy model ici on a côté de gauche le prix il baisse ok là quel côté du marché a fait de l'argent durant cette baisse du coup les ventes donc là maintenant on va venir avaler la vente par de l'achat c'est le but d'un market maker buy model sauf que le problème c'est que là du coup le prix il fait rien ici on avait une mini sorte c'était vraiment de très basse qualité mais on avait une forme de SMT divergence avec le S&P 500 le Nasdaq pas du tout et en gros là ce qui se passait c'est que là pour moi j'étais haussier là j'avais une forme de retournement sur le Dow Jones mais le S&P 500 et le Nasdaq étaient complètement en train de tomber donc là je suis un peu en train de sortir de la corrélation enfin bref donc je suis sorti du break even et puis quoi et puis c'est tout donc ici il y avait les cibles de liquidités donc là en fait le truc derrière ce setup c'est que la narrative elle est bonne l'idée elle est bonne juste le setup le modèle de retournement il n'est pas de très haute qualité mais je l'ai quand même pris mais ce qui m'a vraiment fait sortir c'est du coup ce que le prix m'a montré après c'était complètement indirect et le problème comme je l'ai dit ici dans mon journal c'est qu'il n'y a aucun alignement avec le temps donc il n'y a aucune macro premièrement et ouais voilà en gros c'était juste une grosse time distortion c'était vraiment la plus grosse time distortion du monde donc bref et là ce qui se passe c'est qu'après du coup là le prix il est venu prendre le bas du cycle précédent parce que là si on regarde donc là on a le cycle de 90 minutes de 8h30 à 10h où est le bas du cycle précédent bah il est juste là il est juste là là le prix il a pris la liquidité qui se trouve en dessous du bas qui est là qui est du coup le bas du cycle précédent ensuite là après il passe à la hausse après avoir pris la liquidité qui est là donc moi j'avais pris mon achat et tout là dedans donc tout ça c'est le bordel du premier trade qui s'est fait sortir au break even ensuite là on a cette fair value gap baissière ok là le prix il fait rien dedans là il le respecte donc là il trouve résistance pas de fermeture de corde bougie qui ferme au dessus du haut de cette fair value gap baissière là le prix il fait absolument rien dedans et là moi ce que je voulais c'était du coup cette fermeture de corde bougie qui ferme au dessus du haut de la fair value gap baissière pour du coup créer la création d'une fair value gap inversée là le prix du coup il a fermé au dessus sauf que pour moi c'est pas assez moi qu'est ce que je veux je veux la casseur de la structure qui est là pourquoi parce que ça c'est la structure la plus haute qui a du coup respecté la fair value gap baissière qui a du coup fait repousser le prix en dehors de la fair value gap baissière et là maintenant une fois qu'il a fermé au dessus c'est là où j'ai pris un achat donc j'ai pris un achat à peu près là stop loss en dessous du bas qui est là et là du coup je revise les cibles de liquidités acheteuses qui sont là-haut pour du coup une tentative d'un market maker by model ici côté de gauche ici côté de droit sauf que vraiment tout est de très mauvaise qualité qu'est ce qu'on avait aussi ici on a la macro de 10h45 à 11h15 qui superpose ça et pour moi ça c'est vraiment un des trucs les plus choquants que j'ai vu de ma vie dans le trading une macro qui fait ça même ici là ça c'est quoi c'est quoi ça les gars là ici là vous voyez cette macro elle a créé un retournement ça au moins même elle est de basse qualité mais ça va donc là en gros ce qui se passe c'est que là le prix bah j'ai juste c'était nul c'était nul ça bougeait pas c'était nul genre vraiment la création du prix aujourd'hui le price action d'aujourd'hui il est à chier donc je suis sorti au break even parce que c'était vraiment à chier donc là le prix il s'est mis à monter un peu je m'en bats les couilles pourquoi ? parce que là il vient juste retrouver résistance dans les anciennes zones qui sont ici donc là voilà là il tape dedans après il retape dedans et ici on a la zone globale qui est du coup la fair value gap inversée sur le 15 minutes le prix trouve résistance dedans et après il repart à la baisse et il ferme en dessous du bas de cette fair value gap inversée donc là là ici on peut dire qu'il fait une forme de market maker buy model mais moi je m'en bats les couilles de petits mouvements comme ça donc voilà j'ai fini la journée d'aujourd'hui deux trades de prix deux break even et puis c'est nul voilà un mercredi comme ça c'est vraiment à chier je sais pas c'est quoi ça donc voilà je vous ai expliqué ce que le prix il a fait aujourd'hui sur le Nasdaq ici la PDR qui est là tac 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 la PDR qui est ici ceux qui sont là machin respect retournement je vous ai tout expliqué plus du coup aussi je vais parler dans une prochaine vidéo de l'indicateur que j'ai créé du coup là j'ai créé un indicateur pour nous montrer les macros donc ces petits trucs là en mode là vous voyez les petites flèches qui sont en bas là donc là c'est pour montrer les macros donc par exemple ça c'est la macro de 9h45 à 10h15 donc là on a ces petites flèches sauf qu'on peut changer les paramètres genre en mode on peut mettre des petites boules comme ça là on peut mettre des petites boules on peut mettre on peut mettre quoi on peut mettre des décubes enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait moi avec du coup je me suis aidé de chat GPT pour le faire moi je voulais que en gros ça soit une ligne genre juste une ligne comme si je faisais ça en mode parce que dans mes vidéos précédentes si vous allez sur mes exécutions de market maker model en gros genre je place une ligne comme ça pour montrer le truc et en fait c'est chiant je vais aussi en faire un pour les cycles de 90 minutes parce que là du coup les lignes horizontales je dois tous les placer c'est un peu chiant c'est la même routine tout le temps ok ça me dérange pas de le faire mais aussi si je peux m'amuser à faire un indicateur comme je viens de le faire pour celui là ça serait cool donc en gros de base avec chat GPT je voulais que ça soit juste une simple petite ligne pour montrer la macro sauf que je sais pas pourquoi enfin j'arrivais pas donc au pire ce que j'ai fait c'est que j'utilisais des petits symboles donc on peut les changer mais enfin principalement juste c'est quoi que je voulais déjà voilà c'est lui donc au pire enfin je veux dire à la place d'une ligne pour les macros j'ai que les petits symboles c'est pas grave c'est mieux que rien c'est mieux que rien parce que là du coup ils sont là c'est cool en vrai c'est stylé j'ai fait un indicateur donc voilà allez salut et je vous vois pour demain s'il y a des trades enfin de toute façon même si je trade pas je parle de qu'est-ce que le prix il a fait durant la journée quels sont les setups qui auront pu être pris si je les ai ratés d'ailleurs je vais essayer de faire un peu plus d'efforts en cours pour pouvoir essayer de trader en même temps qu'en cours ça va être très chiant mais voilà en fait moi mon trade mes trades préférés c'est toujours les trades de 9h30 et 9h30 c'est quoi en France c'est 15h30 et 15h30 c'est quoi c'est quand je suis en cours donc vas-y je vais me faire foutre mais c'est pas grave allez salut et du coup je vais parler dans une prochaine vidéo de l'indicateur que j'ai fait là pour les macros s'il y en a qui la veulent je vais mettre le code en description je vais faire juste une vidéo dessus et puis voilà c'est pas grave